Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! Allô ? C'est grave ? Arrgh ! 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 C'est bon, on y va. Numéro 3 en position. Numéro 4. Désolée, je suis bien contre-temps, mais j'y suis presque. Numéro 1 connecté. Alors au travail. Qu'est-ce qu'il fait ce crétin ? Vasco ! Vasco ! Je me suis fait agresser ! Aidez-moi ! Vasco ! Vasco ! Je me suis fait agresser ! Vasco ! Eh, pas d'ivraison après ces heures. Eh, vous m'entendez ? Vous n'avez pas le droit de vous garer ici. C'est pas vrai. Bouge pas ! Il y a un gardien dans la galerie des sculptures. Prends les bandes de vidéos sur Veyonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez des gardiens ? J'en ai un. Je sais pas où est l'autre. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Où est-ce que tu te caches ? Personne ne bouge ! Oh, c'est parfait. Troisième étage ! Troisième étage ! Restez calme. Ça va aller, restez calme. J'ai dit, ne bougez pas ! D'accord, pas de panique. Lev, Lev, tu m'en sois ? Y'a pas de raison de s'énerver. Levez les mains, je veux les voir, allez ! Personne ne veut que ça dégénère. Hope, j'ai oublié de te dire que je devais encore aller à Saint-Louis cette semaine. Juste pour une journée ? Ouais, mercredi ou jeudi. Qu'est-ce que tu fais, Jason ? Des maths. Il n'a pas fait ses devoirs hier parce qu'il a passé sa soirée à regarder des vidéos de skateboard. Je veux pas te voir bâcler tes devoirs au petit-déjeuner. Tu l'es finis le soir avant de regarder la télé. D'accord. Papa, je t'ai fait un dessin. Oui ? Oh, mon chéri, il est magnifique. Bon, allez-vous deux. On se dépêche, il faut y aller. Tiens, chéri, prends le sac à dos de ta sœur. Et l'oublie pas sur le trottoir, cette fois-ci, hein ? Fais attention à toi. Comme toujours. T'es très belle. Merci. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Sawyer veut vous voir. Il a dit que c'était important. C'est pas grave, Brooke. Il peut attendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je profite des vagues. Vous devriez y aller. T'as pas le droit de surfer ici. Quoi ? C'est une plage privée. C'est vrai ? J'ai pas vu de panneau en arrivant. Y'en a pas besoin. C'est vraiment une propriété privée ? On veut pas de toi ici. L'océan est à tout le monde si c'est pas une propriété... Doucement, les gars. On se calme, d'accord ? Moi, je veux pas d'ennuis. Je m'en vais. Vous avez gagné. Je m'en vais. Salut. Allé voir. Allé voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un immeuble avec piscine et club de gym. Des cruches de baby-sitter ont laissé regarder un film d'horreur. Il a trois ans. Hé, Annie, tu pourras me ramener ? Encore ? Je t'avais dit d'acheter une voiture étrangère. Les Américaines, ça tombe en panne tout le temps. J'avais pas les moyens de prendre autre chose. T'as qu'à t'en faire offrir une paraciprice. Désolée, Barbara, j'ai un truc prévu ce soir. C'est l'anglais de l'autre fois ? Ou le banquier de Boston. Moi, monsieur Cabot m'emmène en week-end au Mexique. Oh, c'est pas juste moi aussi, je suis un millionnaire. T'as une seconde ? Dix cartes de crédit, comme convenu. Tous des types plats aux as. Tiens, et tâche d'éviter de tout gaspiller en coke. Tu m'as donné que 500 dollars. 50 par empreinte. Tu m'avais dit 100. Six de tes derniers types plats aux as avaient des limites de crédit de 10 000 dollars. Si ça te convient pas, prends-moi mon fric. Deux minutes avant la prochaine revue. Deux minutes, mesdames. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas mal, la caisse. Elle est à toi ? Maintenant, ouais. T'aurais pas pu en voler une un peu moins voyante ? Elle te plaît pas ? Je suis en liberté conditionnelle. Rentrer, elle est à pied, si tu veux. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! t'aurais une cigarette il y a du feu ouais ouais ça vient c'est vrai quoi t'aurais pu voler une chiote une vieille poubelle je sais pas t'étais trouvé un appart à toi ou tu dragues toujours des filles pour te faire inviter chez elle et tout le fric de la banque il est passé où je l'ai dépensé il n'y a plus rien j'ai un nouveau plan au vu c'est dissolide j'espère pas une autre de tes idées de génie qui vont encore m'envoyer en tol c'est booby le rendez-vous est ce soir mais il vaut mieux pas que tu viennes t'es en liberté conditionnelle tu dois être sage salut Bobby Sean ça me fait plaisir Joe comment ça va t'as l'air en forme il y a que nos 5 bonsoir monsieur bonsoir monsieur Annie alors c'est quoi la cible le tanner à Pittsburgh il y a un Delacroix un Tintoret et un Rembrandt comment tu veux revendre un Rembrandt aucun Rossler n'en voudra c'est une commande les tableaux ont été choisis par le futur acheteur il n'y a plus qu'à aller lui chercher combien 2 millions de dollars la moitié maintenant elle reste à la livraison on partage comme d'habitude bon Annie on aura besoin de faux papiers pour voyager et louer des voitures Jeff Tom il nous faut des armes vierges donc on pourra se débarrasser après Sean le système de sécurité est un avion K5000 connecté directement au réseau téléphonique je serai là demain soir pour le dîner tu vas à Denver c'est ça ? Saint Louis tu m'avais dit que Sawyer devait réduire tes déplacements ça fait partie de mon boulot chérie oh tu penseras aller chercher un cadeau de mariage pour Jamie ils ont déposé une liste on est vraiment obligé d'y aller samedi elle sera forcément là je n'aime pas trop que tu la voies on va à la cérémonie on mange un bout de poulet et après on repart d'accord t'as une chambre dans quel hôtel ? à Saint Louis je sais pas la secrétaire me le dira si tu veux je t'appelle de là-bas ce soir avant que tu couches les petits d'accord Bobby je te souhaite bon voyage ok c'est parti C'est parti. 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 Je ne peux pas deviner que leur carte est limitée. Je veux pas d'hommes riches, ce coup-ci ? Ah non ? Tu veux quoi ? Des femmes qui me ressemblent. Qui me ressemblent beaucoup. Je refuse de panne des flammes sur un coupé de collection de 1950. Même si on payait le double coup. Le cœur dit que vous êtes le meilleur pour tout l'euro. Je vous ai dit. Soyez sympathique. C'est abruti s'offre un vrai bijou. Non seulement il l'eut pas en violet pour faire plus fun, mais en plus, maintenant, il veut des flammes dessus. C'est quoi, ça ? Je te signale que ma mère passe me voir au bureau. Hé ! Du calme. On colle un pain de plastique. On appuie sur le bouton et... Boum ! T'es prêt ? Ouais. Où est Ryan ? Dans la voiture. Dépêche-toi, j'aime pas le laisser tout seul. Faut que j'aille prendre mes affaires. Il doit combien, cette fois ? Comment ça ? Je sais qu'il a recommencé à jouer, alors dis-moi combien il doit. Pas beaucoup. Il a parié que sur un ou deux matchs. C'est tout. J'aurais pas dû l'épouser. Il t'aime, Messie. Tu sais qu'il t'aime. J'aurais dû t'épouser, toi. Je t'ai pas demandé ta main. On y va ? On y va. Vous avez vu comment j'ai tracé, mademoiselle d'honneur ? Il faut que je la prévienne, non ? Non, elle est majeur à vacciner. Oh, 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 j'ai failli faire une bêtise, moi. Tiens, mon amour. Où sont les enfants ? Sur la piste de danse. C'est qui cette fille qui danse avec Jason ? Elle est mignonne. Elle a dix ans. On peut s'en maner ? On n'a même pas dit bonjour à Charlie. Allez, viens, on présente nos félicitations et on rentre à la maison, d'accord ? Non, merci. S'il te plaît, Hope. Bien sûr. D'accord. T'as qu'à rester là, mais tu m'accorderas une danse avant qu'on parte. Ça, on verra. Tu sais que t'es adorable. Il ressemble de plus en plus à Chauve. Ah ouais, tu ressembles à ton papa. Le pauvre petit. Félicitations. Jamie est superbe. Elle a la beauté de sa mère. Ça fait trois casés. Cinq filles. Je ne sais pas ce que j'ai fait au ciel, mais il voulait me punir de quelque chose. Elle ne m'aime toujours pas. Elle a des raisons. Comment ça va, le travail ? Sawyer est un crétin. Est-ce que tu veux que je retourne le voir ? Non, non, je te remercie. Ça ira. C'était bien, Pittsburgh ? Très bien. On est prêts. On aura besoin encore de deux ou trois choses. Je te donnerai la liste. Tu penses travailler avec Sean ? Oui. Je sens bien ce garçon. Il est vraiment doué en électronique. Et comme c'est Joe qui me l'a amené, je lui fais confiance. D'après ce que j'ai entendu dire, il doit un gros paquet à Jackson. Ça pourrait se monter à 30 000 dollars. Alors, de quoi d'autre est-ce que tu auras besoin ? Eh, qu'est-ce que tu fous là ? Je regarde le match de Penn State et ils jouent vraiment comme des cochons. Mais ici, tu cherches partout. Ils ont raté toutes leurs occasions. Ta femme est toute seule à table en train de se faire draguer et de se demander où est passé son mari. La type la drague ? Il y en a même plusieurs. Et si tu restes là une minute de plus, c'est moi qui me la draguer. Allez, viens. Salut les gars. Tu viens d'arriver ? Ouais. J'attendais d'avoir la permission de sortir. La permission de qui ? Il a fallu que je passe voir mon contrôleur judiciaire et cette face de rat m'a collé ça à la cheville. Il n'y a pas de quoi rire. En plus, ça va nous poser un problème, non ? Ça nous pose un problème ? Combien est-ce que tu lui dois ? Je ne sais pas, pas grand-chose. Jackson, Art Jackson, l'espèce de malade qui contrôle Pico Rivera. J'ai pris du retard sur un ou deux paiements. Je veux savoir combien. Réponds. Combien tu lui dois ? Combien ? 20 000 dollars. Je sais que tu mens. Charlie vient de me dire que c'était au moins 30 000. D'après toi, qu'est-ce que Jackson va penser quand tu viendras tout lui payer d'un coup dans une semaine ? Alors que tous les jours, nous parlerons de notre coup. Tu crois qu'il ne va pas faire le rapprochement, peut-être ? Il va te balancer au fédéral en charge de revanche ? Je n'allais pas tout payer d'un coup. Je voulais l'étaler sur un monbeau. Mais évidemment que tu ne vas pas tout payer en une seule fois. Tu lui fileras 500 dollars par semaine. Le temps qu'il faudra. T'es fou, ça me coûtera autant d'intérêt qu'un... Non, non. J'en ai rien à secouer de ce que tu devras payer comme intérêt, c'est clair ? 500 par semaine. D'accord. Crétin. S'il y en a d'autres qui ont des secrets, c'est le moment. Jeff ? On attaque mercredi de la semaine prochaine. Joe. Joe ! T'inquiète pas, pour chaud. Je te promets que ça va aller. À partir de matin, je vais m'occuper de lui. C'est toi qui me l'as amené. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut que je sache sur son compte ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ? Mais non. T'es responsable de lui. Alors t'as intérêt à le surveiller de près. Il faut se lever. Bonjour. Ça va ? Il est quelle heure ? Presque 9 heures. Je dois partir travailler. D'accord, le temps de prendre mes affaires. Non, non, t'es pas obligé de te presser. Je t'ai préparé un petit day, je t'appuie qu'à le réchauffer. Il est dans le micro-ondes. Claque la porte en partant et fais attention à ce que le chat ne sauve pas, d'accord ? Bon, salut. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on se reverra ? T'es libre ce soir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et on recommence. On plie les genoux. On arrondit les bras. On tient la position. On inspire. Et on expire. Les mains redescendent au niveau des pieds. On tient la position. Et on relâche les cuisses. Oui, il vous suffira de nous envoyer les images quatre semaines avant la livraison. Parfait. Ouais. Non. C'est nous qui vous remercions. Au revoir. Les cinéma GMT veulent un million de gobelets grand format avec déco pour le 1er décembre. On aura le bon de commande dans la journée. Écoutez, quand j'ai accepté de vous engager, je savais que vous n'aviez pas d'expérience. Et je vous en remercie, Jerry. On m'a demandé un service et j'ai accepté avec plaisir. Mais je crois que ça ne peut pas durer. Je ne sais même pas où vous êtes la moitié du temps. Je pars vendre des gobelets. Écoutez, je ne peux pas me permettre. Je ne veux pas que ma société soit mouillée dans quoi que ce soit. Alors je vous offre une prime de départ de trois mois de salaire. Et notre mutuelle continuera à couvrir toute votre famille pendant six mois. Alors vous voulez me virer, Jerry ? En fait, je crois que ça vaut mieux pour nous tous. Vous devriez peut-être en parler à Charlie avant, non ? Gardez vos menaces. Je ne menace personne. Moi. Où est-ce que tu étais passé ? Je m'occupais du chat d'une copine. C'est notre nouvelle maison ? Attends, comment ça, notre nouvelle maison ? C'est sympa. Les animaux sont interdits. Ne recommence pas. De quoi tu parles ? Tu le sais très bien. Vous faites votre boulot et après chacun repart de son côté jusqu'à la prochaine fois. Elle porte malheur. Ça aussi, tu le sais. Ça aussi, tu le sais. Bonsoir Bonsoir Qu'est-ce que tu fais là ? Mon avion part demain matin de bonheur Il faut que je prépare ma valise Et je voulais vous voir toi et les enfants T'as repris Elle est pas allumée Le jazz et les cigarettes Ça va ensemble Joue-moi un manso Ça me manque Tu devrais reformer ton ancien groupe Et démarcher des clubs Je vais préparer ma valise Mesdames et messieurs Le commandant de bord vient de me signaler que nous sommes prêts à décoller Je vous prie donc de bien vouloir rejoindre vos sièges De vérifier que tous vos bagages à main sont bien rangés sous votre siège Ou dans le compartiment supérieur Et de boucler votre ceinture Nous devrions arriver à Pizorg vers 16h et 10 minutes Voiré ! Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Des trucs. Tu es prêt pour un nouveau contrat ? Encore trois ou quatre et j'arrête, Charlie. Je plaisante pas. Faut que je pense à Hope, aux enfants. Je peux pas continuer. C'est plus possible. Le Japon. C'est là-bas qu'ils vont. Téléphone-moi quand tu seras d'attaque. Ils sont des professionnels, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Des armes lourdes, l'alarme coupée, la sortie rapide, très organisée. Trois gardiens attachés, un mort. Ils sont entrés juste après le départ de l'équipe de jour et avant l'arrivée des femmes de ménage. Les gardiens ont vu quelque chose ? Un tatouage et des armes automatiques, c'est tout. La camionnette dehors avait été louée à une certaine Mary Sue Chandler. Elle habite à Denver. La voiture retrouvée au port est au même nom. C'est une fausse piste, c'est sûr. Bon, on a un suspect inconnu, le nouveau dossier sera au nom de Smith. Un seul suspect ? Il s'est fait aider. Mais l'homme que je veux arrêter, c'est le cerveau de l'opération. Il s'est fait aider. Ça s'est bien passé ? Oui, ça va. J'ai conclu l'affaire. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt ? Je n'arrivais pas à dormir. Les enfants ne sont pas encore levés ? Je vais aller les réveiller. C'est fou ce qu'ils m'ont manqué. Toi aussi. J'ai accueilli. C'est quoi ? Oui, c'est quoi ? Générique Trois hommes sont entrés par devant, deux autres par derrière, pendant qu'une jeune femme faisait diversion dehors. On a donc six inconnus qu'on a appelés Smith. On a une camionnette de livraison volée, un van de télécom volée aussi et deux véhicules de location. Le musée avait des caméras ? Ils ont embarqué les cassettes de vidéos, surveillance. Cadriller la zone, vérifier les parkings, les distributeurs de billets, les caméras de surveillance routière. Toutes les images peuvent servir. Et pour le bateau ? Il n'en reste pas grand-chose. D'après les artificiers, c'était du C4 militaire. Les plongeurs cherchent d'autres fragments du corps, mais pour l'instant, on n'a que le bras qui est retombé sur la rive. Des empreintes ? Non, il n'y avait plus de doigts, mais d'après le légiste, le sang est du même groupe que celui de trouver au musée. Il fait des tests ADN pour confirmer. Les balles extraites du cadavre du gardien sont de calibre 5,56 tirées par un M4, un M16 ou encore un AR15. Et les tableaux volés ? De la Croix, l'éducation de la Vierge, 1842. Le Tintoret, Christobor de la mer de Galilée, 1578. Et Rembrandt, le fils prodigue. Il date de 1638. Combien est-ce qu'ils valent ? Vos enchères ? 100 millions ? 200 ? Ils ne sont pas vendables. C'était forcément une commande. Les tableaux sont à l'autre bout du monde à l'heure qu'il est. On a des témoins ? La femme qui a reçu la décharge électrique a été soignée. Heinz la ramène de l'hôpital. Elle pense connaître la femme qui l'a agressée. Description ? Type européen, blonde, environ 1,70 m, 50 kg, les yeux bleus. Le bureau du Colorado nous envoie la photo du permis de conduire utilisé pour louer les deux véhicules. Il est à une certaine Mary Sue Chandler. C'est peut-être la même jeune femme. Et le type au camion de l'autre côté ? 1,81 m, musclé. Couleur de peau ? Aucune idée. Et rien non plus pour les cheveux. Le gardien ne l'a aperçu que de dos. Le troisième fait 1,78 m, il est blanc et il a un accent. Un accent ? Quel genre d'accent ? Le garde n'est pas sûr, il pense qu'il est étranger. Sans doute d'Europe de l'Est. Le quatrième fait 1,75 m, il est blanc, les cheveux foncés, il portait une veste de la compagnie du téléphone. Le cinquième est blanc, les cheveux blonds en bataille. Un tatouage de léopard ou de jaguar sur l'avant-bras gauche. Le dernier est blanc, 1,83 m, cheveux noirs, les yeux bleus, des vêtements chics. C'est lui qui commandait les autres. Très bien, nous avons six suspects anonymes en cavale. A nous de les trouver. Je te préviens dès que le témoin qui a pris le coup de taser arrive. On va t'avoir. T'es en retard. Désolé. Attention. Tâchez de rester discret. Planquez le fric. Ne faites pas de dépôt à la banque. Pas d'achat trop voyant. Tout a bien été détruit ? Les papiers, les fringues, les billets d'avion, tout ? Il n'y a que 5 000 dollars. C'est le partage prévu. D'habitude, tu prends 50% et nous, on se partage le reste. 500 000 en quatre. Ça fait 125 000 chacun. Je te rappelle qu'il y avait cinq parts. Sean est mort, non ? Cet argent est pour Macy et pour son fils. Quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire ? Un petit détail qu'on aurait oublié et qui vous serait revenu plus tard ? Annie ? Non. Ok. Évitez les ennuis, Joe. C'est quand le prochain contrat ? Je vous téléphone. Moi, j'ai peut-être un plan. Si vous voulez, vous occupez un peu. Ok. Oui, c'est elle. C'est bien la femme qui vous a agressée dans la ruelle ? Oui, elle ressemble à une de mes amies d'enfance, sauf que Dorothy n'était pas blonde. Dorothy ? Dorothy Collins. J'ai cru que c'était elle, c'est pour ça que je l'ai suivie. On était ensemble au lycée. Et vous savez où on pourrait trouver Mademoiselle Collins ? Les tableaux volés au musée Tanner vaudraient des millions. Oh ! Oui ? Émilie ne retrouve plus son cartable ! Il est sur le comptoir, dans la cuisine. C'est là qu'elle a fait ses devoirs hier soir. Émilie, il est là ! Tu regardais quoi ? Le site de la banque, pour voir si le chèque du garage a bien été retiré. T'étais où ce matin ? À la muscu. Je me suis réveillé tôt, alors j'en ai profité. Tu emmènes les enfants à l'école ? Oui. Vous allez être en retard. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Bonne journée. Émilie, on y va ! Jason ! Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez un nom ? Non, le témoin a vu une voiture quitter les lieux après les coups de feu. On a son numéro de plaque, mais elle a été louée avec un permis volé. Pas de chance. Où a-t-il été volé ? À Los Angeles, pendant un cambriolage. On a fini ? Pour l'instant. Monsieur Tafatafoua, si jamais je découvre qu'il y a une histoire de drogue là-dessous et que vous ne me l'avez pas dit, je vous arrête pour complicité de meurtre. Je me méfie d'elle, c'est tout. Elle n'y est pour rien si je t'ai arrêté. Et si tu réfléchissais un peu avec ta tête pour changer ? Où il est ton tas de boue ? C'est pas un tas de boue. Tu l'as payé combien ? 2000 dollars. C'est un tas de boue. Ça vient de toi ? Quoi ? Tu sens le bouc. On va arranger ça. On n'a pas besoin d'elle. On se trouvera nous-mêmes des plans. On peut voir ce qu'elle propose, si jamais ça ne nous plaît pas. On dit non. Tiens-moi ça. T'as tiré huit mois. Tu ne lui en veux vraiment pas ? Écoute, elle m'attendait dehors. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse quand les flics ont débarqué ? Qu'elle fonce à l'intérieur en hurlant « emmenez-moi aussi ». Salut mon pote. Tiens, tu jetteras ça s'il te plaît. Tenez. Gardez la monnaie. Ça te va là ? Ouais. Cool. Encore mieux. Très mignons, les petits autocollants. Sans blague, t'aurais quand même pu t'offrir mieux que ça. Je voulais une voiture que je puisse montrer à mon contrôleur judiciaire quand il me demande comment je vais au boulot. Ça, c'est une belle machine. Je te vois bien sur cette moto. Qui, moi ? Qu'est-ce que tu fais ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, avec celui-là, on en est à combien ? Les bons du trésor ont été assez performants, mais les taux des plans d'épargne sont faibles. Je te l'ai dit, tu devrais prendre des actions. Ça te rapporterait 6 ou 7% au lieu de 2 ou 3. Non, non, merci. Un portefeuille équilibré rapporterait beaucoup plus à long terme. Essaye les fonds d'investissement. C'est fait. Alors, investis dans l'immobilier si tu veux du sûr. Moi, je connais un spécialiste qui achète d'anciennes usines pour les reconvertir. Oui, je vois. Combien ça fait ? En comptant le dépôt d'hier, ainsi que mes honoraires et les frais de gestion d'hiver, tu possèdes 4 262 000 dollars. Ça ne te convient pas ? Je voulais arriver à 10 millions. Avec tes investissements, c'est impossible. Désolé. Pour ça, il faudrait que tu prennes beaucoup plus de risques. Un des cambrioleurs du musée serait mort. Allo ? Je voudrais parler à Joe, s'il vous plaît. Ouais, c'est moi. C'est pour quoi ? Joe. Salut, Maisie. Comment ça va ? Où est-ce qu'il est ? Qui ça ? Sean. Ça fait deux nuits qu'il n'est pas rentré à la maison. Je crois qu'il voulait aller à Vegas. Il t'a rien dit ? Il m'a dit que tu l'as emmené au salon de l'auto de Dallas. Sauf que j'ai reçu cette enveloppe ce matin. 5 000 dollars et un mot qui me demande de les lui garder au chaud. Ben, c'est bien, il s'améliore. Je pense plutôt qu'il est parti prendre du bon temps. Je suis sûre qu'il a une nouvelle copine. Mais non, tu te fais des idées, mais si... Ne me mens pas. Il est parti jouer au casino, c'est tout. Bon, si jamais toi, il t'appelle, dis-lui de me passer un petit coup de fil. On vous appelle sur le 6. Qui est-ce ? Une femme, elle ne m'a pas donné son nom. Prenez un message. Numéro inconnu. Elle ne veut pas laisser de message. Elle m'a dit de vous dire que c'était une vieille amie du Caire. Le Caire, en Égypte. Je crois qu'elle vous en veut. Elle va s'en remettre. Jolie moto. Oui, t'as lui ? Pas du tout. Pourtant, c'est mieux que ce tas de boue. Alors, c'est quoi ton plan ? Tu veux braquer une cabane à frites ? Non, ça. Il y a du fric dans cette boîte ? Il y a beaucoup mieux que ça. Des informations personnelles. Nom de jeune fille de la mer, date de naissance, numéro de sécu. Plus de 500 000 comptes. Comment on procède ? Avec une voiture bélier. Sécurité ? Quelques vigiles. Ils ne sont pas armés. Faudrait pas qu'on se prenne un pilier en acier ? T'as les plans du bâtiment ? Bien sûr, tout est dans ma voiture. Combien de temps on va avoir ? Trois minutes. T'as une diversion ? Je signalerai une agression à l'autre bout de la vallée. Il ne se passe jamais rien ici, alors. Tous les flics vont sauter dessus. Tu viens avec nous ou tu restes dehors, prête à filer au son de la première sirène ? Combien ça va rapporter ? 50 000 dollars chacun. C'est ça. Et toi, combien tu vas te faire, Annie ? C'est mon idée et j'ai les contacts pour revendre les données. Alors le montant de ma part, il n'y a que moi que ça regarde. Ça fait rien. Je trouverai quelqu'un d'autre. Comme tu veux. Annie ! Annie ! On marche ! Quand avez-vous vu Dorothy pour la dernière fois ? Ça fait déjà plusieurs années. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Votre fille pourrait être entendue comme témoin dans l'une de nos enquêtes. Sauriez-vous où on peut la contacter ? Elle est partie juste après le lycée. Elle voulait se marier. Elle voulait surtout mettre les voiles. Elle nous donne rarement de ses nouvelles. Tu parles. Elle ne nous en donne jamais. Dorothy vit toujours dans la région ? Non. Auriez-vous une adresse ou un numéro de téléphone où la joindre ? Non. Je voudrais vous montrer une photo, Madame Collins. Vous allez me dire si vous reconnaissez cette personne. Elle est blonde maintenant. C'est lié à votre fille ? Ça se peut. C'est Dorothy, pas de doute. Il est possible que votre fille ait des ennuis. Ou pas. Mais on ne pourra le savoir qu'une fois qu'on l'aura retrouvée. Alors je vous repose la question à tous les deux. Pouvez-vous nous aider à prendre contact avec votre fille ? Non. Monsieur Stevens. Ta mère m'attend dans la voiture ? Alors, tu refuses de prendre mes coups de fil ? C'était dit que je te rappellerai. J'ai un contrat à te proposer. Non, c'est trop trop pour recommencer, John. L'occasion ne se représentera pas deux fois. Il faut agir vite. On parle beaucoup de ce que tu as fait dans la presse. C'est pas joli du tout. Étonnant venant de toi. Il s'est passé quelque chose ? Je veux dire, à part la mort de Sean ? Vous n'avez rien oublié, rien laissé traîner ? Même les meilleurs plans ont leur faille. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Tu fais quoi pour la fille ? Quelle fille ? Tu le sais, la copine de Sean. Ça, je m'en charge. Peut-être qu'il faut à nouveau disparaître quelques temps ? Quelques temps ? Non, je vais arrêter complètement. Tu as assez pour prendre ta retraite ? Quelle serait la cible ? Des métaux précieux. Tu disais qu'il fallait faire vite. C'est dans cinq semaines ou jamais. Combien pour moi ? Minimum 500 000 dollars. Ça t'intéresse ? J'en sais rien, il faut que je réfléchisse. La copine de Sean, mais si, il y a un risque. Je m'en charge, Teddy. Va voir, chérie. On va s'amuser. D'accord. Allez, monte dans la voiture et maman va t'attacher comme il faut. D'accord. C'est parti. Tiens, on n'a qu'à prendre celui-là. Trop long, il ne passera pas le virage. 3 000 dollars pour mon pare-choc. D'accord. Et tu vires la moto. J'ai changé les plaques. Même si tu grattais le numéro de série du moteur avec les dents, il y aurait toujours un risque. Celui-là est bien. Non, il n'est pas assez haut sur vous pour franchir le muret en béton. Quoi ? C'est Annie, la patronne, maintenant ? Avoue que c'est un bon plan. Vol de données personnelles. Attends, ne me dis pas que ça te pose un grave problème éthique de piquer des disques durs, si ? On va se taper un steak après ? Faut que j'aille au boulot. C'est une des obligations de ma liberté conditionnelle. Ouais, faire la vaisselle. Je parie que c'est super épanouissant. Je connais pire. Comment tu trouves celui-là ? Non, trop lent. Dis donc, je rappelais ton paternel l'autre jour pour lui dire que j'étais dans le coin. Il m'a dit qu'il ne te voyait pas beaucoup. Il nous a invités à dîner ce week-end. Regarde-moi ça. C'est ça qu'il nous faut. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Est-ce que Eddie King est là, s'il vous plaît ? Auriez-vous un autre numéro où le joindre ? Je vous remercie. Hop, tu sais où il est aussi Riviera ? Sur la pile, ici. On va manger mexicain ce midi ? Si tu veux. Il faut que tu lui demandes sa nouvelle carte de mutuelle. L'ancienne a expiré. Et préviens des billes aussi. Ça marche ! Bonjour, Eddie est là, s'il vous plaît ? Eddie King. Jason ! Jason ! Retrait ! Bravo ! C'est une balle de pro, ça ! Les Angels, venez par ici. Venez, venez, venez. Allez, rassemblement. Allez, tout le monde met un genou à terre. Bravo à tous, vous avez très bien joué. Je suis super content de vous. Bon, il faut encore qu'on travaille nos relais et nos stratégies de défense. Sinon, en attaque, on s'est très bien débrouillés. On reparlera de tout ça à l'entraînement de mardi. Allez, un cri de guerre à trois. Tout le monde debout. On crie, un pour tous, un, deux, trois, un pour tous ! Allez, félicitez vos adversaires. Jason, une minute, Jason. Viens voir. T'as très bien joué, Mille. Je suis très fier de toi. Bravo. Merci. Allez, viens. L'équipe des Angels. Charlie est venu me voir. Elle s'inquiète un peu. Elle s'inquiète pourquoi ? Mais ici... Il n'y a pas de problème. Je contrôle la situation. Je vais envoyer 5000 dollars de Vegas. Elle croit que Sean est reparti écumer les casinos. J'y retourne demain pour lui envoyer 10 000 dollars. Il faut aussi penser à Art Jackson. Je ne sais pas manifester. Non, mais ça va venir. C'est un pauvre type. La disparition de Sean va affoler d'autres gens, sa famille ou peut-être des amis. Non. Tous ses proches habitent dans l'Est. Ils n'ont aucun combat. Ils sont en froid. Il ne faut pas avoir peur pour Messi. Je t'assure que ça va, Bobby. Je m'occupe de tout. La mère d'Ethan va l'emmener à la pizzeria. On peut y aller aussi ? Oui, c'est une excellente idée. Je meurs de faim. Allons-y. Génial. On est prêts. Ici la police. Que puis-je faire pour vous aider ? J'ai aperçu un homme devant ma maison. J'ai peur. Il est en train d'essayer d'entrer. Je crois qu'il est en fait. Il est en train d'essayer 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 d'essayer. Allez-y. Allez-y. C'est bon, vas-y. On y est. Vous avez deux minutes. Ne me regarde pas. Tour de la tête vers le sol. D'accord. Bouge pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Un vigile arrive par l'entrée nord-ouest. Allonge-toi ! Il faut y aller, les amis. Dépêchez-vous, sortez de là. Sortez de là tout de suite. Allez vite, s'en confine. Allez, les garçons. Je suis navrée. ça va passer vite, tu vas voir. Oui, nous aussi. Tu lui diras bonjour de notre part la prochaine fois. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Encore un vol de données personnelles dans la région. À environ 11h du soir, deux suspects masqués ont brutalement neutralisé le technicien de garde après avoir défoncé la devanture du bâtiment de la société IDEA à bord d'un puissant 4x4 volé dans un parking. Ils ont dérobé des disques durs contenant des données personnelles. Tu penses qu'on les connaît ? On sait rien, difficile à dire. La police a retrouvé le 4x4 à moins d'un kilomètre des lieux, mais il était... Les enfants dorment ? Le vol de données personnelles est en recrudescence... Émilie, oui, Jason est en train de lire. ...et les numéros de sécurité sociale de leurs victimes pour souscrire en leur nom... J'ai eu Holy Call au téléphone. Dès que purge deux ans à Folsom. Ouais, je suis au courant. Elle a du mal à s'en sortir, surtout avec ses deux fils. Afin qu'elles puissent à leur tour demander à leurs clients de modifier rapidement... Je suis heureuse ici. Moi aussi. ...dans les semaines à venir. Les banques sont assurées contre ce genre de malversations. Cependant, la délinquance technologique... Notre vie te plaît. ...développée parallèlement à Internet entraîne chaque année un préjudice estimé à plusieurs millions de dollars. Oui, elle me plaît beaucoup. Les enfants adorent leur école. Ils commencent à avoir des amis. Hein ? C'est chouette. On peut vraiment être heureux ici. Je t'assure que tout va bien, mon amour. On n'a absolument rien à craindre. Je te le promets. Il est dix heures passées. Je vais dire à Jason d'éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Jason voulait un piton et c'est le seul magasin qui en est un. Ça va ? Ça va. Ryan a eu un petit rhume. Oh, pauvre chaton. Mais comment va Sean ? J'ai chaud. J'en sais rien. Apparemment, il serait encore parti à Las Vegas. Depuis quand ? Jeudi dernier. Et il ne m'a même pas appelée. Je suis vraiment navrée. J'ai l'habitude. Ce n'est pas la première fois qu'il me fait ce coup-là, tu sais. Il est comme ça. Encore quatre ou cinq, épargne plus. Et je veux au moins un demi-million par contrat. Si moi je m'arrête, je pars et tu ne me renverras jamais. Eh, mais ici, c'est mon problème, pas le tien. Alors ne t'approche pas d'elle. Où est-ce que tu comptes aller ? Encore au Mexique ? Il paraît qu'en Amérique du Sud, avec cent mille dollars par an, tu peux pratiquement vivre comme un roi. Il paraît qu'en Amérique du Sud, avec cent mille dollars par an, tu peux aller voir comme un roi. Salut. Tom est là ? À l'intérieur. J'ai apporté un petit cadeau pour arroser l'opération. Je préfère la bière. J'ai aussi ta part. Tu la veux ou je la donne directement à ton tuteur ? Je vais la gaspiller de toute façon. Tu comptes rester longtemps cette fois ? Je n'ai pas encore décidé. Tu sais qu'il bosse ce soir. Alors on va se dépêcher de finir. Salut. Ça te dit ? Une coupe de champagne ? Désolé, Bobby vient d'appeler. Désolé, Bobby vient d'appeler. Charlie a un nouveau contrat. C'est quoi ce coup-ci ? Des métaux précieux. Quelle quantité ? Une demi-tonne. On n'a pas beaucoup de temps. Moins de cinq semaines. Donc si c'est trop tôt pour vous, dites-le. Partez tout de suite et on n'en parle plus. Il nous faut un nouveau spécialiste en électronique. Mark Langley. Il est doué. Pareil qu'il a recommencé à picoler. On devrait prendre le petit Dave Appleton. Pas possible, il est en tôle. On va voir ce que vaut Langley et j'essaierai de savoir qui d'autre est dispo. Joe, pour le transport, il nous faut du lourd, mais du rapide. Le minimum, ce serait un camion cinq tonnes. D'accord ? Quant à toi, Annie, tu te charges des papiers, trois jeux chacun, d'un état différent. Et avec les cartes de crédit et permis de conduire correspondant. Jeff, je veux une mitrailleuse calibre 50. Il va falloir qu'on puisse percer un blindage lourd. Tâche de trouver où on peut s'en procurer. Il va la chercher ensemble.